Je m'appelle Witts Laurien, actuellement en licence pro au CIMI à l'IUT Louis Pasteur de Schiltikeim. Dans ma présentation, je vais vous parler de l'industrie du futur. En premier lieu, on va parler des origines de l'industrie du futur, puis de l'évolution de la GRO, des nouveaux métiers de l'industrie du futur, aussi des nouveaux outils qui se sont développés avec l'industrie du futur. Et pour finir, une petite conclusion, avec dedans une partie, un point de vue économique et un point environnemental. Les origines de l'industrie du futur commencent réellement à la foire de Hanoz, au salon de la technologie industrielle en 2011, où se sont présentées les toutes premières innovations et nouvelles idées qui ont permis de développer aujourd'hui l'industrie du futur telle qu'elle est actuellement. L'industrie s'est développée en quatre grosses étapes. C'est la révolution industrielle. Au début, c'était une industrie qui n'était que mécanique, vraiment qui était mécanisée. Par la suite, on a commencé avec les chaînes de production, les lignes de production, à aller sur une production de masse, donc avec des lignes, comme on peut le voir tout au début avec les lignes de production pour les voitures. Par la suite, ces lignes-là ont commencé à s'automatiser, à se robotiser, avec des robots qui prenaient la place des employés et qui commençaient à réaliser des tâches. Et maintenant, on est sur l'industrie du futur, donc la quatrième étape, qui est vraiment de connecter tous ces robots automatisés à Internet et qu'ils soient tous reliés entre eux et de pouvoir les gérer partout, d'un même endroit, par une même personne. Donc, comme on l'a dit, le base commence la révolution industrielle, donc en 1784. Donc, c'est vraiment là, dans ce schéma, on voit, comme dit, le tableau de l'industrie 1.0 jusqu'à l'industrie 4.0. Avec, comme on l'a dit avant, les premières machines à vapeur, les premières lignes d'assemblage, qui pour par la suite, en 1970, commençaient légèrement à s'automatiser, à avoir de plus en plus de composants électroniques qui permettent l'amélioration de la rapidité des machines. Et aujourd'hui, on part vraiment sur l'Internet de l'objet, comme on dit, et puis des systèmes cyber physiques. Donc, les points fondamentaux de l'industrie du futur sont les points que vous voyez suivants. C'est la base, le cloud, qui est un point très important, comme je l'ai dit avant, les robots, autant que la réalité augmentée, l'Internet des machines, les big data, la gestion de données en masse, ou encore les systèmes d'intégration. Et aussi, la cybersécurité, qui est un point de plus en plus important, vu que tout commence à se développer et à aller vers l'Internet. C'est une bonne chose, mais c'est une chose sur laquelle il faut faire attention. Parce que tout cela, maintenant, peut être piraté, et des personnes mal intentionnées peuvent rentrer dans des lignes de production ou dans des serveurs d'entreprise, si les gens ne font pas attention. Donc, l'industrie du demain. Actuellement, dans l'industrie, les principales maintenances réalisées sont préventives et correctives, alors qu'avec l'industrie du futur, on essaierait plus de s'orienter vers des maintenances conditionnelles et des maintenances amélioratives. L'industrie du futur a aussi permis une grosse évolution de la GMAO, qu'on peut voir là, qui est présentée en trois générations. Donc, la première génération qui est sur l'écran fixe et en temps différé pour pouvoir se développer par la suite. Donc, comme on l'a dit, c'était demain ou après-demain. Des choses qui vont venir pour commencer à avoir des choses dynamiques et sur des portables. Voilà, d'avoir beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités sur la GMAO. Et ensuite, par la suite, ça va prouver une vision future, donc exploiter, comme on l'a dit avant, avec les big data, les données qui vont être envoyées par des parcs machines et qui vont pouvoir être traitées, gérées et utilisées pour améliorer la ligne de production. Comme on l'a dit, voilà, le but maintenant est réellement de passer, donc de l'ordinateur vers le mobile, donc avec la GMAO, qui est une grosse évolution. Plusieurs personnes sur le marché le font des gens, comme TAC, CarlPunch, ou bien des logiciels des entreprises, pardon, comme Missions, qui le permettent déjà, mais qui essayent de se développer et de trouver de nouvelles choses et des façons différentes de le faire sur le mobile. L'industrie du futur a aussi créé de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, comme des cybernéticiens, des coachs de robots ou bien encore des pilotes d'intelligence artificielle, parce que toutes ces nouvelles technologies ont besoin de nouvelles personnes qui travaillent dessus, qui les améliorent et qui les réalisent. Pour ça, plus nous allons aller loin dans l'industrie du futur, plus nous allons découvrir de nouveaux métiers qui vont être créés, entre guillemets, dans lesquels on n'avait pas l'utilité avant, mais sur laquelle on en a besoin aujourd'hui. L'industrie permet aussi la formation en interne et la montée en compétences. Tous ces nouveaux métiers de l'industrie vont permettre à des personnes qui travaillent, des techniciens de maintenance, des pilotes de ligne, de leur apporter des formations. L'entreprise va leur demander d'être formé et d'être au point sur les technologies qu'ils utilisent, ce qui va leur permettre aussi d'avoir en interne une montée en compétences et d'apprendre de nouvelles choses et évoluer professionnellement. Les enjeux de la révolution numérique se basent en trois groupements. Le premier qui est collecté, toutes les données disponibles, pour par la suite les analyser avec des objectifs premiers, la réduction des consommations qui est très important, comme on l'a dit avant, l'industrie du futur va aussi permettre de s'améliorer d'un point de vue économique aussi. Et par la suite, le troisième point, de les exploiter. Les données qui ont été sur des interfaces permettent de la prise de décision rapide et ciblée. Tout ça sur la GMO. Donc ça va permettre vraiment de pouvoir agir à un instant T, à une vitesse beaucoup plus rapide et d'être beaucoup plus performant que l'on ne l'était. Toutes ces améliorations ont aussi créé des nouveaux outils comme la réalité virtuelle, on a dit l'appréviation RV, ou encore la réalité augmentée qui permettent à ces personnes que je l'ai dit avant, avec ces nouveaux métiers, de travailler avec ces nouveaux outils. Comme on le répète encore une fois, ils ont dû être formés et on a dû leur apprendre à les utiliser pour les exploiter et pour les utiliser. L'un des... Une, pardon, les grosses nouveautés est un gros point en avant et donc les robots coopératifs qui deviennent de plus en plus performants, de plus en plus autonomes et qui ont de plus en plus de possibilités. L'autre point, donc là, comme on l'a dit, les nouveaux outils de l'industrie du futur sont... On ne peut pas parler vraiment d'outils à quoi on va en parler, mais la big data, donc la collecte de données de masse en soi est un outil. C'est un outil qui va permettre d'améliorer et comme on l'a dit avant, de pouvoir agir à un instant et rapidement et efficacement. Toutes ces collets connectés et traités vont permettre donc aux techniciens de maintenance, aux pilotes de ligne, aux responsables de sécurité, qualité, d'améliorer leur ligne de production constant. On parle aussi de plus en plus de connexion entre... Comme dit, il y a de nouveau le fait de cloud qui est rentré là-dedans et de big data, donc de la connexion entre machines qui va permettre vraiment de pratiquement pouvoir automatiser une ligne de production sans besoin de pilotage humain, juste de gestion et de surveillance. Voilà, comme on le voit, on va dire avec un schéma très basique de la connexion des objets entre eux qui va permettre de gérer, de vraiment, d'avoir un retour comme on le voit en bas, donc sur leur outil de GMAO pour pouvoir agir en temps réel à un instant T et être efficace. Ça peut être aussi des infrastructures réseau qui vont, comme on l'a dit, permettre de collecter des informations et des systèmes de production pour avoir des remontées sur notre GMAO. l'industrie du futur a un gros point économique à jouer dans les années à venir. Plus elle va se développer, plus on va pouvoir créer de nouvelles choses, créer de nouveaux métiers avec un coût moins cher et qui va essayer, vont essayer, pardon, de moins impacter la planète pour améliorer constamment nos lignes de production et pour avoir une production peut-être par la suite déjà beaucoup plus française ou de retourner la production en France moins coûteuse et qui a moins d'impact sur la planète. L'un des gros points de l'industrie du futur, donc l'industrie de demain, est comme dit la cybersécurité qui va être vraiment primordiale et qui doit être de plus en plus inculquée au sein des entreprises. De vraiment avoir un gros rappel là-dessus car des personnes mal intentionnées peuvent ou voudront peut-être rentrer dans les serveurs de l'entreprise pour pirater les données de masse, donc les big data qui sont récoltés pour les utiliser à mauvaise esthension ou encore faire du chantage. C'est pour ça que la cybersécurité est vraiment l'un des points les plus importants dans l'industrie de demain. Merci de votre attention. Ciao.